Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les amis, de retour avec plusieurs épisodes de l'amour éternel. Alors les amis, dans ce nouveau format, j'ai décidé de vous présenter vraiment un condensé de ce qui s'est passé dans chaque épisode concernant la série Amour éternel. Amour éternel épisodes 96, 97 et 98. Dans le dernier épisode, qui était l'épisode 95, Emir et Nian avaient surpris Zeneb dans la chambre d'Emir en pleine nuit. Cela surprend Nian, qui depuis toujours au fond suspecte Zeneb et Emir. Emir sous pression fait croire à Nian que Zeneb est dans sa chambre pour tenter de retrouver l'âme que son frère a oubliée chez eux. Zeneb joue le jeu et fait croire à Nian que c'est le cas. Par la suite, Emir demande à Zeneb de quitter la chambre, chose qu'elle fait. Nian le lendemain questionne Efsan pour savoir si elle a vu des choses louches sur Zeneb. Celle-ci ne révèle rien. Après avoir discuté, Efsan prévient Emir que Nian pose des tas de questions sur lui et Zeneb. Emir appelle ensuite Zeneb pour lui demander si Efsan sait des choses à propos de leur relation. Zeneb répond que non. À l'entreprise, Emir met Nian sur un projet de construction d'une école qui appartenait au début à Kemal. Nian accepte. Emir l'informe qu'elle va devoir assister à sa première réunion. Ils quittent ensuite le bureau d'Emir ensemble. Mais Nian dit à Emir de partir et va le rejoindre après, vu qu'elle a oublié son sac dans son bureau. Nian retourne et prend le téléphone d'Emir qui l'avait oublié à table. Nian se fait passer pour Emir et donne rendez-vous à Zeneb dans la chambre d'Emir à minuit. Zeneb accepte directement. Nian et Emir arrivent à la réunion. Et Emia présente sa femme comme son partenaire. Concernant le nouveau projet, cela étant de Kemal. Ah, sous le calme. Kemal n'est pas du tout emballé par le choix de Nian. Pour Kemal, Nian n'a pas d'expérience. Après la réunion, lorsque Kemal a assoué l'île à son vent. Il tombe sur Emir qui fait des caresses à Nian. Ah, sous prend le bras de Kemal. Nian palpite. Le soir de l'autre côté, Tariq part du mariage avec Baano. Tariq est enfant dans le mariage. Mais cela n'emballe pas du tout Baano. Kemal, pendant ce temps, remet l'arme à Zeyir. Il dit à Zeyir que c'est Zeneb qui le lui a donné. Zeneb, de son côté, attend que Ozan dorme. Pour rejoindre Emir en cachette. Emir et Nian rendent. L'heure du rendez-vous arrive. Zeneb quitte la chambre. Nian et Emir, pendant ce temps, discutent dans la chambre de Nian. Nian quitte ensuite sa chambre. Elle fait croire à Emir qu'elle va boire de l'eau. Or, Nian se rend dans la chambre d'Emir. Pendant ce temps, Zeneb se trouve là-bas. Zeneb envoie un message à Emir, lui disant de se dépêcher car elle se trouve dans sa chambre. Cela surprend Emir vu qu'il n'avait pas rendez-vous avec Zeneb. Il appelle Zeneb et dit à celle-ci que Nian l'a piégé de sortir très vite de la chambre. Mais Zeneb n'a pas le temps. Nian arrive au même moment. Zeneb se cache. Nian fouille dans toute la chambre sans voir Zeneb. Au moment où Nian va fouiller où se cache Zeneb, Emir arrive. Il demande à Nian ce qu'elle fait là. Nian lui donne une excuse bidon. Puis elle s'en va. Emir, derrière en colère, appelle Zeneb. Celle-ci sort de sa cachette. Emir donne un ultimatum à Zeneb tout en lui rappelant qu'il ne va pas perdre Nian à cause d'elle. Puis Emir, la foi la porte. Le lendemain, Emir passe un coup de fil. Il demande quand est-ce qu'on peut faire un test de paternité. On l'informe après neuf mois de grossesse. Il appelle par la suite Zeneb pour lui demander ça fait combien de temps est-elle enceinte. Zeneb lui répond depuis six semaines. Plus tard, Emir appelle Toufan. Il donne à Toufan une mission à faire. Nian l'aïla à Souekimal visite une école. Pendant qu'il visite l'école, Nian et Kemal se disputent. Nian veut poursuivre son projet. Mais Kemal s'oppose à ses idées. Zeneb, Fikmé et Vidan de l'autre côté font une petite pause. Après l'échographie de Zeneb, Vidan et Fikmé se disputent même sur le sexe du bébé. Zeneb agacé décide de partir voir Sema. Asou est Nian de l'autre côté. Pendant qu'elle discute, Asou fait un faux pas et se fait mal au pied. Kemal va lui prêter main forte. Nian, voyant cela, palpite. Kemal va aussi chercher un élastique dans la voiture. Nian fait de même. Les deux se retrouvent seuls. Nian pense que Kemal va lui faire une déclaration. Mais non. Kemal lui arrache le collet qu'elle porte avec leur symbole à tous les deux de l'infini. Kemal fait savoir encore à Nian qu'il la libère. Puis, il s'en va. Derrière, Nian est dépité. Toufan, de l'autre côté, discute avec sa mère. Pendant ce temps, son homme de main va couper les filles de la voiture d'Emir. Il informe ensuite Toufan de la mission. Emir, lui, rejoint plus tard sa femme à l'école. Nian et Emir continuent à jouer au couple. Ils quittent par la suite les lieux dans la voiture d'Emir. Fikmé et Vidan, de l'autre côté, continuent à faire leur petite pause. Pendant qu'elles sont là, Vidan aperçoit au loin Tariq et Banu. Elle fait savoir à Fikmé que Banu est une ex à Emir. Fikmé mal à l'aise s'en va. Nian et son mari, de l'autre côté, sont toujours en route. Emir s'arrête ensuite en route pour regarder l'état du moteur. Kemal et les autres quittent aussi l'école. Emir dit à Nian que le moteur a un problème. Emir appelle ensuite le dépannage. Le couple marche et ils tombent sur une cabane. Le couple se met à discuter de leurs problèmes dans cette cabane. Par la suite, Emir va faire amancher. Zéneb et Sima, de l'autre côté, discutent. Zéneb raconte les problèmes qu'elle a. Mais un homme les épit. Kemal, pendant ce temps, est en route. Et il tombe sur la voiture d'Emir, qui est garé là. Cela l'étonne. Il descend de sa voiture. Emir, de son côté, questionne Nian pour comprendre pourquoi il ne l'a jamais aimé. Kemal arrive et le voit au loin, en train de manger et discuter. Kemal est dépité. Toufan va prendre Zéneb de force à la demande d'Emir. Zéneb panique et envoie un message à Kemal dans la voiture. Kemal appelle directement, mais son téléphone ne passe pas. Emir, de l'autre côté, agacé, jette une assiette au sol. Après que Nian lui ait donné plusieurs points positifs sur Kemal et pourquoi il a toujours aimé Kemal par rapport à lui. Fin des épisodes Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501